Je vous propose de parler de mode Les femmes, la mode La maroquinerie, le made in France Et après vous aurez le droit de voir Vincent Nous faire sa crêpe, sa galette On va se faire les salles de près Alors je vais vous présenter Deux créatrices de mode, d'accessoires de mode On va commencer avec Anne-Laure Anne-Laure est architecte, elle a décidé de complètement changer de vie Et de se lancer dans la création De sacs, de sacs de luxe Regardez comme c'est beau ces sacs Et comme on n'est jamais mieux servi qu'avec sa famille Elle a décidé de collaborer avec son frère Qui est béniste et qui lui apporte le bois Regardez ce sac, c'est un mélange de cuir et de bois Ce sont des sacs très originaux Donc je vous propose d'aller à Rennes Rencontrer cette jeune fille Et cette reconversion réussie L'an dernier encore, Anne-Laure dessinait des immeubles et des maisons Aujourd'hui, elle dessine des sacs à main Cette ancienne architecte a profité de son licenciement Pour lancer sa propre marque de maroquinerie Un changement de vie radical Car Anne-Laure fait tout de A à Z C'est quand même énormément de travail Il faut tout penser De la communication Aux matières Enfin voilà C'est des tas de choses complètement différentes Qu'il faut savoir gérer et apprendre Anne-Laure est en pleine création de la collection hiver Et elle a déjà réalisé plusieurs prototypes Qu'elle va lancer en fabrication J'adore l'assemblage des matières Donc pour ce sac, c'est du cuir et de la fourrure Et surtout le souci d'un usage pratique Pouvoir il glisser ses mains Voilà, avoir une sensation de cocon On peut se balader comme ça dans la rue Les mains en chaud Être entrepreneuse Ce n'est pas seulement créer Aujourd'hui, c'est aussi communiquer La jeune Rennaise doit alimenter en photo sa boutique en ligne Et les réseaux sociaux Afin de faire connaître sa marque au plus grand nombre C'est le but du shooting organisé par son amie Gaëlle Mettre en valeur le travail d'Anne-Laure auprès des acheteurs J'aime bien celle-ci, on voit bien les matières On voit les mains, le travail, la découpe Le vieil adage est toujours vrai Une image vaut sans mot Et on va aller, comme tu le disais, à l'arrière Pour aussi montrer tout ce qu'il y a dans le processus de création Et toute l'attention du choix des produits, des matières Qui font que ce sac est unique en fait Et pour sa gamme ornée de bois Anne-Laure peut compter sur un soutien de poids Son frère ébéniste Tiens, vas-y viens maintenant, regarde Je vais récupérer des nouveaux bois de lit Alors, là c'est de la cajou de Cuba, du blond Anne-Laure offre une seconde vie à ses essences nobles C'est vrai que c'était une vraie chance de trouver des bois qui sont rares aujourd'hui Et qui sont secs surtout, qui sont très vieux Ce bois, il a par exemple, il a quel âge ? Environ 150 ans Il a environ 150 ans, donc voilà, c'est un bois qui ne bougera plus Bois, fourrure et site internet Tout est prêt pour que cet hiver, Anne-Laure mette toutes les clientes dans sa cloche Et oui, elle a réussi sa réconversion, Anne-Laure, c'est vraiment très joli ce qu'elle fait C'est vraiment des sacs de grande qualité Le cuir est de qualité, les finitions sont de qualité J'aime bien, moi, ces mélanges qui sont inattendus entre le bois et le cuir Ils sont très agréables à toucher, bah, Elena Attends, moi, j'adore celui-là Maman me faisait des manchons quand j'étais petite, qu'elle tricotait elle-même Où on pouvait mettre ses mains, et c'est ce que je peux faire Donc c'est pratico-pratique en plus Voilà, vous avez le froid, là c'est un beau tissu à l'intérieur, une petite marinière Et on peut mettre ses petites mains pour effectivement se protéger du froid Et il faut rappeler, oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne, notre mannequin Et il faut savoir aussi que le cuir, c'est une matière qui vit extrêmement bien Vous êtes d'accord avec les questions ? Mais Jérôme adore aussi Il me disait que c'était super Mais les garçons aiment bien aussi les petits sacs en bandoulière Alors je vais aussi vous présenter une autre créatrice qui est toujours à Rennes Parce que nous, on aime mettre ses talents rennés justement en avant Qui surtout font le pari du Made in France, et c'est pas toujours évident Et ça, j'aime bien, et Elena, ça aussi, je pense que ça va te plaire Je trouve qu'elle a une bonne idée, cette Fanny C'est de mettre des motifs qui apportent de la bonne humeur dans votre quotidien J'aime bien, il y a une petite touche d'humour Avec ses zèbres multicolores On a des dinosaures On a par exemple des petits requins Les couleurs sont assez étonnantes Les matériaux sont très très agréables au toucher Et là encore, c'est du 100% Made in France Donc je suis très contente de vous avoir présenté ces deux créatrices Et j'en profite pour rappeler qu'il y a un événement très important ce week-end Ce sont les journées des savoir-faire d'excellence Les entreprises qui ont le label EPV C'est-à-dire Entreprise du Patrimoine Vivant C'est un label qui est décerné par l'Etat Et qui met en valeur toutes ces entreprises qui ont un savoir-faire rare et précieux Et bien elles ouvrent leurs ateliers au public Partout en France Ah c'est génial Allez voir les savoir-faire français Allez-y en famille Ça va être une très très belle visite à faire Et vous retrouvez dans les adresses de ces entreprises Sur le site des EPV Entreprise du Patrimoine Vivant Et t'as pas montré que c'était customisé façon bretonne avec les rayures ? Avec la petite marinière à l'intérieur Voilà les amis N'hésitez pas à aller encourager nos artistes français